Musique Moutier aux perches, petit village au cadre bucolique. C'est ici que se trouve la Louveterie, une ancienne longère du XVIIe siècle où Pietro a définitivement choisi de poser ses valises pour ouvrir une maison d'hôte. En 2001, une soudaine envie de verdure, de campagne, de nature et je me promène à deux heures de Paris. Et puis d'un seul coup, je traverse une région avec des collines, des forêts. J'étais dans le perche. J'ai commencé à chercher une maison jusqu'à ce que je trouve le domaine de la Louveterie. Une fois installée, l'ouverture d'une maison d'hôte est devenue une évidence pour Pietro. D'autant que la rencontre avec les autres est essentielle. C'est une richesse d'échanger avec eux, c'est une richesse de leur faire partager la sérénité de l'endroit puisque la plupart d'entre eux viennent ici pour ça. Et puis c'est l'intérêt aussi de l'échange, de ce que eux peuvent m'apporter et de ce que moi je peux leur apporter. Mais pour en arriver à ce résultat, Pietro a dû mettre en œuvre trois ans et demi de travaux. À partir du moment où il y a eu ce projet de maison d'hôte, il a fallu revoir les volumes, refaire une partie de la toiture, les lucarnes, qu'on voit sur le toit. Voilà, pratiquement tout. Il y avait le mur et la couverture. Dans la pièce à vivre, la cheminée semble avoir toujours été là. Pourtant, Pietro l'a créée de toutes pièces. Il a chiné des pierres pour construire la structure et le fronton, mais aussi cette plaque trouvée chez un brocanteur de la région. En fait, cette plaque a la date qui est 1694 et donc elle a exactement le même âge que la maison. Et pour l'installer, nous étions six. Six et pas des freluquets, ça pèse plusieurs centaines de kilos. Au pied de la cheminée, tous les accessoires ont été chinés, des plus utiles aux plus insolites. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, personne ne sait vraiment quel était l'usage de cet objet. Il y a un spécialiste de la ferronnerie de chemilée ancienne qui disait que c'était un objet sur lequel on étalait les crêpes une fois qu'elles étaient faites. Un autre indiquait que c'était un présentoir. C'est d'ailleurs comme ça que moi je l'utilise ici. Puisqu'en fait, pour les clients, c'est le présentoir des magazines, de certains bouquins que je veux mettre en valeur. Ça a dû être payé 5 euros peut-être. Ça a tout à fait sa place. Au milieu de la salle à manger, trône une deuxième pièce imposante. La table en chaîne massif. Cette table a été chinée à Lonnie-aux-Perches, un endroit où un magnifique restaurateur de meubles anciens était en train de travailler dans sa cour. Et au milieu de cette réserve, cette magnifique grande table. Ce monsieur nous a vendu cette table et a accepté de la garder le temps qu'on termine les travaux. Donc elle est restée chez lui, en pension, pendant deux ans, pour venir prendre sa place ici. À l'étage, Pietro a choisi de donner un univers singulier à chaque chambre, avec des thématiques propices au voyage. Il y a cette idée, effectivement, d'évasion, de dépaysement. C'est une malle ancienne que j'ai chinée à la foire de Lille. Et je pense qu'à l'époque, j'ai dû la payer une centaine d'euros. Et cette malle était dans ma chambre et j'y mettais mes chemises. Elle n'est pas au service du client comme penderie, mais je pense qu'elle a toute sa place ici. En fait, elle porte bien l'esprit du voyage. Au pied de cette malle, une paire de bottes de brousse du siècle dernier. Malheureusement, ce n'est pas ma taille. Elles sont un peu trop grandes. C'est une paire de bottes qui permettait de passer partout. Et c'est encore en parfait état. Et puis, il y avait tout ce qui allait avec. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait cet embauchoir ancien. Embauchoir fait sur mesure. Je ne les avais vraiment pas payé cher, puisque la personne voulait s'en débarrasser. Je pense que je les ai payés 90 euros. Une véritable panoplie pour partir explorer la chambre chinoise. Ou encore la chambre mauresque. Mais aussi pour un voyage dans les années 50. J'ai voulu que cette pièce soit une pièce dans laquelle on n'entre pas seulement dans une décoration des années 50, mais qu'on entre dans l'esprit des années 50. Alors, les murs de cette chambre ont été décorés avec des affiches originales des années 50. En quatre semaines, des formes plus séduisantes, grâce aux puissants aliments concentrés liquides. J'aime bien ces objets qui sont là, qui marquent bien leur époque, qui traduisent un mode de vie. Ça les rend vraiment plus vivants. Un plongeon dans les années de son enfance que Pietro est heureux de partager avec ses hôtes. C'est pareil, les meubles que vous avez là, il y a cette armoire, il y a une commode, des tables de chevet. C'est un lot aussi, donc un garçon qui voulait se débarrasser de ça pour 150 euros. Cerise sur le gâteau, l'aspirateur de la ménagère dans toute sa splendeur. Tous ces objets pris isolément, si vous les mettez dans une pièce, ça peut faire ringard. Quand vous avez cette espèce de climat qui est recréé, et puis surtout cette abondance d'objets de la même période, pour le coup, ça devient vraiment attirant et ça donne quelque chose de très sympa. Un univers avec le charme d'antan pour partager sans nul doute de bons moments.